Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ce sera mon dernier dîner avec ma famille. Ma femme, Karine, était avec moi depuis dix belles années. Je lui ai toujours dit que je ne saurais pas ce que je ferais sans elle, et elle m'a toujours dit qu'elle ressentait la même chose. C'était comme si nous partagions le même esprit lorsqu'il s'agissait de s'aimer l'un l'autre. C'est devenu encore plus évident lorsque nous avons élevé nos deux enfants turbulents. Notre maison était toujours remplie de rires. C'est pourquoi nous n'avons pas laissé les enfants savoir qu'on m'avait diagnostiqué un cancer. Le médecin a dit que j'étais en phase terminale. Ça craint que même les trentenaires reçoivent un tel diagnostic. Plutôt que de m'effondrer lentement et de dépérir dans un lit d'hôpital, j'ai choisi de rester à la maison, chez moi, où la chaleur de ma famille remplacera l'obscurité que je ressens. Cela fait déjà deux mois, et je crains d'être proche de la fin. Chaque respiration est maintenant une lutte, et chaque mouvement semble forcé. Mes enfants m'ont dit que j'avais l'air malade, alors qu'ils jouaient en faisant semblant de faire des opérations chirurgicales dans notre chambre. Ils m'ont dit que tout irait bien, tant que je bois de l'eau et que je mange les bonbons qu'ils m'ont donnés et qu'ils appellent des médicaments. Je n'ai pas eu le courage de leur dire « Non, papa n'ira pas bien ». Mon esprit est rempli de toutes les responsabilités que je laisserai derrière moi quand je serai parti. Comment Karine pourra-t-elle se nourrir et nourrir les enfants ? Pourra-t-elle payer un loyer ? Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour mes médicaments et mes visites à l'hôpital. Je me dis aussi qu'elle est une mère formidable, mais qu'en réalité, c'est moi qui me suis occupé des enfants. J'ai demandé à Karine de m'aider à préparer le dîner, une dernière fois, pendant que je peux encore bouger mon corps. C'était un jeu d'enfant pour elle, mais un enfer pour moi. Je me sentais tellement faible, trop faible pour accomplir la plupart des tâches, et la chaleur était horride. J'ai seulement ajouté quelques ingrédients, pendant qu'elle était en train de hacher, de mélanger et de garnir. Lorsque nous avons terminé, nous n'avons même pas eu besoin d'appeler les enfants. La room qui flottait dans la maison suffisait à les faire sortir de leur chambre et à les faire venir dans la salle à manger. J'ai failli pleurer lorsque nous nous sommes assis, car j'avais l'impression que c'était l'un des milliers de dîners banals que nous avions avant que je ne tombe malade. Je pouvais voir les sourires et l'excitation de mes enfants devant le repas que nous avions préparé, tandis que je tenais la main de ma femme. Alors que nous étions sur le point de manger, je lui ai dit les mots déjà gravés depuis longtemps dans mon cœur. « Je ne sais pas ce que je ferai sans toi ». Son « moi aussi », sans le savoir, était tout ce dont j'avais besoin pour savoir que ma vie avait été bonne et que j'avais fait ce qu'il fallait. J'ai ensuite regardé ma famille se plonger dans le dernier repas que j'ai pu préparer et mon souhait le plus cher, c'est que l'arsenic que j'y ai mélangé était suffisant. Pour moi, c'est un parent. Sous-titrage FR ?